Nous avons lancé dernièrement une usine de fabrication ou d'embouteillage de l'eau de table sur Kinnitra. C'est la première en son genre dans la région Brabastale-Kinnitra. C'est la première unité d'embouteillage de l'eau dans cette région. C'est une unité d'une capacité de 40 millions de litres. Au début, on va commencer avec deux formats. Le format économique et familial, le 5 litres. Et le format éco-friendly, le 1,5 litres. Amen, c'est une expérience que nous avons démarrée en 2015 sur Agadir par le lancement d'Amensus. Et en 2020, nous avons démarré l'unité d'Amen-Gherb. Alors pourquoi Agadir et pourquoi Kinnitra ? Parce que nous avons choisi quelques régions au Maroc pour mettre en place des usines d'embouteillage de l'eau. Et l'idée, c'est de rapprocher l'embouteillage de l'eau du consommateur final afin d'avoir des prix compétitifs. Vous savez que pour l'industrie de l'embouteillage de l'eau, le coût du fret et du transport est très élevé. Et de ce fait, il vaut mieux rapprocher les usines du consommateur final afin de proposer des prix très compétitifs au consommateur final. La technique utilisée pour les MN, les deux MN, c'est une technique par osmose inverse. Donc à partir de l'eau de la régie, on fait quelques traitements par javelisation, puis déjavelisation. Ensuite, on passe par des charbons actifs. Ensuite, par des filtres de 10 microns. Et on va à la membrane de l'osmose inverse pour déminéraliser l'eau. Et après, par mitigage, on rajoute quelques minéraux dans cette eau pour s'assurer du goût de l'eau. Alors en parlant du boycott, le boycott est derrière nous aujourd'hui. C'était en 2018. Il a fait que la consommation de l'eau au Maroc a baissé de 8%. En effet, on était autour de 1 milliard de litres de consommation par an. Et en 2018, le volume a baissé à quelques 930 millions de litres. Ensuite, le secteur a attrapé ce manque à gagner. Et en 2019, on est revenu aux milliards de litres consommés par tous les Marocains. Le boycott a fait aussi que plusieurs marques étrangères ont pu se placer sur le Maroc et ont profité de cette opportunité que le boycott a donnée pour lancer leur hausse sur le Maroc. Et aujourd'hui, on voit plusieurs marques étrangères, surtout dans les cafés et hôtels, restaurants, ce qu'on appelle un CHR. Alors, après Insultane en 2007, Amensous en 2015, aujourd'hui, avec Amal Ghulb, on est en train de se positionner sur plusieurs régions marocaines pour, bien sûr, permettre aux citoyens marocains de profiter de cette eau à de très bons prix. Aujourd'hui, la stratégie de notre société, c'est d'être présente sur toutes les régions marocaines avec des prix très compétitifs. Aujourd'hui, l'investissement que nous avons lancé sur Kinitra, c'est un investissement de quelques 35 millions d'Iram et pour une capacité installée, comme j'ai dit au début, de 40 millions de litres et qui nous a permis d'occuper quelques 35 personnes dans un premier temps, puisqu'on est toujours sur ce shift. Alors, aujourd'hui, on est à une part de marché, le Calama, de 6% et notre objectif, c'est d'arriver à 20% dans 3-4 ans. Depuis le démarrage, on a fait un démarrage il y a trois semaines aujourd'hui. Nous avons invité les clients de Calama et tout de suite, on a eu des commandes. Et aujourd'hui, Amal Rherb est déjà commercialisé sur Casablanca, Rabat et Kinitra et Amensouz, elle restera sur Marrakech et Agadir. Alors, le packaging que nous avons choisi pour Amensouz et Amal Rherb, c'est une bouteille bleue azur qui permet de conserver la qualité de l'eau contre les rayons UV du soleil. Vous savez qu'au Maroc, la chaîne de froid n'est pas très bien respectée, que ce soit sur les camions, chez les épiceries, sur les routes. Et du coup, nous avons réfléchi que pour les régions où il y a beaucoup de soleil, où il y a des régions chaudes au Maroc, Amensouz est très conseillé pour ces régions puisqu'il permet de conserver très bien la qualité de cette eau et la fraîcheur de cette eau. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.